La cabosse créative a été créée en 1997. Il y a quatre salariés à l'année, un atelier de production qui se trouve sur Grandchamp, un magasin sur Van. J'y suis arrivé en 2012 en tant que chocolatier. J'avais commencé d'abord comme stagiaire puis j'ai été embauché. Huit ans après, moi j'ai acheté la cabosse créative. Ça fait 33 ans que je fais du chocolat et je suis actuellement en train de faire la transition et de passer mon activité donc à mon salarié. Les grandes étapes, la première ça a été de faire une évaluation d'entreprise, chose qui n'est pas facile parce que souvent un entrepreneur va considérer son chiffre d'affaires. Il faut aller au-delà et être accompagné du cabinet comptable. Et donc ça, ça a été un gros travail en amont. Une mauvaise surprise parce que le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais l'évaluation, c'en est une autre. Il faut accepter de baisser le prix de son entreprise. Ensuite, la deuxième chose, c'est très long. Ce n'est pas comme une maison, c'est-à-dire que vous allez mettre un an et demi, deux ans, voire deux ans et demi avant qu'il y ait des potentiels clients. Et ça, c'est un gros stress parce que vous avez un client, un deuxième client, donc qui ne se positionne pas forcément. Quand mon salarié a voulu se positionner sur l'achat de l'entreprise, alors là, pour moi, ça a été un cadeau, on va dire, parce que Gabi a travaillé huit ans avec moi et on a tout fait pour que ce soit lui qui reprenne l'activité, en tout cas. Moi, quand l'entreprise a été mise en vente, j'ai commencé à me positionner, j'ai contacté les banques déjà pour savoir ce qu'ils me demandaient en apport personnel. Les montants étaient assez énormes au début. Après, on a fait des rendez-vous avec le cabinet comptable, on a cherché des démarches à comment faire pour débloquer. On a fait des ajustements financiers. Il y a eu pas mal de hauts et de bas, notamment sur les aspects financiers à cause du confinement. Les banques ont été beaucoup plus dures, ont durci. Du coup, le cabinet comptable m'a vraiment bien aidé à trouver les moyens, justement, pour débloquer la situation. Je pense que cette transmission est une des transmissions idéales, puisqu'on a une reprise de l'entreprise par un salarié. L'évaluation a été un point clé dans cette transmission, puisque ça a été le point de démarrage. L'évaluation a permis à Fabienne de se préparer à la transmission, d'être consciente de la valeur de l'entreprise, de connaître aussi son schéma de transmission. Et là, en l'occurrence, ça a été une vente de parts. C'est une transmission qui a pris un petit peu de temps. Il a fallu trouver le plan de financement. Ces financements ont été conditionnés à l'apport personnel à travers la mise en place d'un PE et donc d'une épargne salariale. Mais également, il nous a été nécessaire de trouver d'autres sources de financement, à savoir un crédit vendeur. Donc les sédants se sont positionnés en tant que prêteurs pour Gabriel. Ce qui a été plus délicat, c'est de faire l'accompagnement pendant six mois et de trouver chacun sa place. C'est-à-dire moi, en tant que salarié de Gabriel et lui, en tant que patron de son ancienne patronne. Donc là, il y a eu un petit ajustement à faire, on va dire de l'ordre de deux mois à peu près. Et puis maintenant, ça roule tout seul. De toutes les façons, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et qui a confiance en moi. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Aujourd'hui, l'entreprise se porte bien. Au début, ça a été difficile, la prise de position. J'ai passé quatre jours où j'étais seul ici, avec beaucoup de monde au magasin. Et vraiment, la première semaine, je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir seul. C'est vraiment passé comme ça. Et après, j'ai pris mes marques. J'ai contacté les fournisseurs. J'ai vraiment pris le temps de tout mettre en place. Et aujourd'hui, tout va bien. Ça se passe vraiment très bien. Le conseil que je donnerai, ce serait de ne pas surévaluer son entreprise, de s'appuyer vraiment les acteurs principaux comme les banques, les comptables. C'est très, très important de tenir compte aussi des gens qui travaillent dans une entreprise, parce que ce sont les petites mains qui font avancer cette entreprise. Si jamais un conseil à donner à un futur repreneur, c'est de ne pas lâcher, d'être ambitieux, d'avoir confiance en soi, de toujours croire que c'est possible. que si vous y croyez vraiment, vous pouvez vraiment réussir à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...